Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Autour d'un jeu. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter A Kingdom for Keflings, un jeu qui se retrouvera peut-être plus tard dans un V-Ville. On ne sait jamais mais il s'annonce plutôt bien pour faire ceci. Donc au début on choisit un géant. Moi j'ai choisi un Mentaro. Je pense que c'est à peu près pareil. Et là je vais aider les Keflings à construire leur royaume. En construisant des maisons, en leur faisant faire des petites tâches ou des choses comme ça. Parce que le Keflings il veut un royaume mais ils sont un petit peu ougandasse et ils ne peuvent pas construire leur chose tout seul. Donc pour ça ils ont un gentil géant, moi, qui vais les aider à construire leurs petites choses. Et donc le but final est de construire un château pour les Keflings. Alors je ne pense pas que dans ce Autour d'un jeu, j'irai jusqu'à construire le château. Vous allez voir pourquoi très prochainement. Mais on va essayer d'aller assez loin quand même. J'ai envie aujourd'hui de faire un épisode assez long. Donc là vous pouvez voir que je contrôle mon géant. Peut-être que vous entendez mon clavier mais je ne sais pas. Par contre je sais que vous entendez ma souris. Donc là vous voyez quand je mets un petit drapeau, j'y vais avec ma souris et je peux tenir cliquer pour que ça aille plus vite. Et ici vous voyez les Keflings qui dansent en me faisant coucou. C'est plutôt sympa de leur part. Et donc là on voit déjà trois plateformes. Alors il faut savoir que ce jeu là, le but est de construire en suivant des plans et en utilisant les Keflings pour céder. Donc on va commencer par le début, les plans. Donc là j'ai le Town Square. Et donc vous voyez tout ceci, tout cela, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend et on arrive au château. Donc vous vous comprendrez pourquoi je ne vais peut-être pas aller jusqu'au château aujourd'hui mais on va essayer d'aller assez loin. Donc là pour débuter, il faut que je construise un Town Square. Oui je le sais parce qu'en fait j'ai fait le tutoriel avant de vous présenter cette émission pour être un peu préparé ce coup-ci. Et donc j'appuie sur le petit i d'ailleurs, le point d'information. J'ai failli dire mais un point d'information, on va appeler ça un point d'information. Parfait. Donc là vous voyez qu'il me faut quatre plateformes que j'obtiens au Basic Workshop. Donc je sélectionne ce blueprint qui est ici et si j'appuie là, pof, je le vois en grand. Donc pour ça j'ai mon Basic Workshop qui me dit que là je veux faire une plateforme, je veux faire une plateforme mais ha, je n'ai pas assez. Il me faut un boit de plus parce que j'ai déjà la pierre. Donc pour ce faire, je prends un Keffling et je vais le poser dans le bois. Et là il a une idée. Mais pourquoi il ne couperait pas du bois ? Donc je le reprends, je le pose dans le Basic Workshop. Et là, deuxième idée, pourquoi il n'irait pas prendre du bois et ramener ce bois au Basic Workshop ? Et donc comme ça vous allez voir qu'elle va prendre du bois, elle va le ramener. Et là mon Basic Workshop, il a deux bois. Donc je peux construire ma plateforme. Donc je construis ma plateforme qui apparaît ici dans la boîte. On attend un petit peu qu'elle se construise. Et voilà ! Je peux prendre ma plateforme et la mener ici. Et voilà ! J'ai construit le Town Square. C'est parfait ! Et donc après le Town Square, forcément, il me débloque la maison. Donc je peux appuyer sur le point d'information. Et voir que pour faire ma maison, il me faut du Storage. Donc qui est du stockage. Un coeur qui est un poêle parce que bon, c'est mieux d'avoir chaud. Et une chambre avec un lit. Et tout ça, on le voit ici, vient du Basic Workshop. Il me faut un coeur en plus. Je vous expliquerai ça juste après. Et donc là, on peut regarder qu'est-ce qu'il faut pour faire ça. Pour faire mon main room, il me faut 3 bois et 2 pierres. Pour faire le coeur, 3 bois et 4 pierres. Il me faut pas de plateforme. Non, je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, on voit, je pense que la petite coche m'indique ce qu'il faut pour le plan que j'ai sélectionné en ce moment. Et du stockage pour lequel il me faut de la pierre. Donc il me faut de la pierre. Pour la pierre, qu'est-ce que je prends ? Je prends un Keffling. Je le pose sur la pierre. Il a une idée. Mais pourquoi il ne minerait pas ? Je reprends mon Keffling. Je le pose dans le Basic Workshop. Et maintenant, il va miner pour moi. Et donc pour que ça aille plus vite, on va mettre 2 Keffling aux arbres et 2 Keffling à la pierre. Si j'arrive à attraper ce Keffling. Voilà. Et toi, récolte à la pierre, ici. Et donc on voit que la pierre, il y a 15 pierres dans une carrière et 15 bois dans une petite forêt comme ceci. Et donc là, maintenant on peut regarder. Je peux construire le bedroom, par exemple. Donc je construis la chambre. Très prochainement, dès qu'il y a une pierre, je vais pouvoir construire rien du tout d'ailleurs. Donc je prends ma bedroom et je vais construire la maison. Disons, 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 disons... Que il faut que je mette ça comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ici, pose. Voilà. Et donc là, je vais construire le storage. Hop. Donc voilà, c'est construit. Et donc je vais le poser si j'ai la benhomme ici. Donc voilà, il me l'indique, en fait, où le poser. Et donc là, je n'ai plus qu'à attendre le poêle pour le poser juste devant. Et ça va me faire une maison. Donc il faut que j'attende deux pierres, ici. Une fois qu'ils vont avoir ramassé les deux pierres, je ne sais pas par combien il les ramène, par une seule. Et donc là, très prochainement, ce petit Gifling va ramener cette petite pierre. Ah non, bah il pose les pierres et il ne les ramène pas. Bon, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, on va voir. Est-ce que je peux prendre, moi, les pierres et les poser ici ? Oui. Donc si je prends ce Gifling là et que je le pose ici. Et si je prends cette Gifling-ci et que je la pose ici. Pourtant, il me semblait que je l'avais fait. Mais c'est possible que j'ai fait une erreur. Donc, je vais ramener les ressources et juste après, je vais poser le poêle. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Je prends le poêle et je le pose ici. Donc il va poser le poêle. Et voilà. Et là, on voit un cœur. Parce que pour que les Gifling habitent la maison, il faut qu'il ait de l'amour dans la maison. Donc je prends le cœur, je le pose dans la maison. Je le pose dans la maison. Et ta-dam ! J'ai deux nouveaux Gifling ! C'est parfait. Donc avec ça, maintenant, je peux aller faire le Pigment Maker. Mais c'est compliqué. Et je ne sais pas faire ceci. Vous voyez, Contractor's Office. Ça, je n'ai pas encore. Je n'ai que le Basic Workshop. Donc je ne vais pas le sélectionner, mais je vais aller chercher le Town Workshop. Où tout vient du Basic Workshop, encore une fois. Donc je l'ai sélectionné. Je vais ici. Donc il faut que je fasse un cœur. Donc un poêle. Une plateforme. Deux petites tours. Une Tool Table. Et une Workstation. Et donc là, il construit tout. Et je vais le poser, disons, juste à côté de ce Workshop, ici. Je vais poser ceci... là. Je vais faire des grandes routes. Alors, pause. Voici. Donc maintenant, je prends ma plateforme. Qui va juste devant. Voilà. Là, je pense que c'est une tour qui est en train de se construire. Voici. Donc je prends la tour. Je la pose ici. Voici. Donc c'est encore une tour qui est en train de se construire. Et je la pose ici aussi. Et donc vous voyez que c'est un... C'est de la gestion... Plutôt classique et... Et qui comme Towns... Qui... Bah Towns me rappelle quand même, je dois bien vous dire, Dungeon Keeper. Par moment. Mais dans l'autre sens de Dungeon Keeper. En fait, d'être plus... Du côté du gentil. Qui découvre les donjons. Que du méchant. Qui construit le donjon. Mais celui-ci apporte un... Un vent un peu plus frais au niveau du... Du Real Time Strategy. Où on a plus... C'est un peu comme Towns en fait. On ne contrôle pas réellement ce que font les villageois. Il y a quand même beaucoup plus que Towns. Mais... C'est assez intéressant de construire les... Comment dire... Les petites choses comme ceci à chaque fois. Donc nous allons faire un Lumber Mill. Donc pour pouvoir faire des planches. Alors... Pour ceci, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une plateforme, une tour, un storage et une workstation. Donc voilà. Et on va le construire juste à côté de celui-ci. Je vous propose. Alors, on va mettre la plateforme... Ici ou ici ? Ici. Je vais essayer de le construire en L. Comme ceci. Donc la tour... Je veux la mettre ici. Là. Donc... Le storage. Qui va lui aller... Moi j'ai envie de le mettre ici. Là. Et celui-ci qui va aller... Fatalement là. Et là, il n'accepte pas mon bâtiment. Pourtant j'ai l'impression... Ah bah oui. J'ai inversé le storage. Et celui-ci. Donc toi, mets-toi ici. Et toi, là. Là. Et là. Ici. Il n'accepte toujours pas mon bâtiment. Pourtant j'ai l'impression de l'avoir construit comme il faut. Ça m'étonne qu'il n'accepte pas mon bâtiment. En même temps il en profite pour neiger. Et si je le mets ici ? Là ça ressemble absolument plus à rien. Et là. Ici. Voilà. Donc apparemment il faut que je le fasse exactement comme il est marqué ici. On va essayer sur le suivant. Puisque maintenant qu'on a tout ça... Eh bien. On peut construire le town hall. Ah non. Je ne peux pas. Pourtant il me semble que j'ai construit tout ce qu'il faut pour ça. Parce que ça je ne peux pas le construire puisque je n'ai pas le contractor's office. Je pense que je n'ai pas le contractor's office. Clubface. Clubface. Mayor office. Meeting hall. Alors il faut que je mette quelqu'un là dedans. Hop. Donc maintenant je vais sûrement avoir des planches. Ah bah voilà. Donc en fait il suffisait que je pose quelqu'un dedans pour valider le bâtiment et qu'il me fasse des planches. Donc maintenant on va pouvoir construire le hall du maire. Donc il va me falloir un petit citoyen et tout ceci. Donc il faut qu'on fasse une plateforme ici et tout le reste est ici. Donc est-ce que je peux sortir des ressources du basic workshop ou pas où je suis obligé de... Non je ne peux pas l'amener ici. Donc ça veut dire qu'il faut que d'une manière ou d'une autre... Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas de planches mais j'ai tout ce qu'il faut comme ça. Est-ce que je peux prendre quelqu'un et la poser ? Non. Alors là vous voyez que en fait je me suis arrêté du tutoriel juste avant ceci. Oups. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Il me semble que quand... Et si je suis juste devant ? Est-ce que je ne peux... Non. Je peux taper le bâtiment mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ah vous voyez que je n'aurais pas dû m'arrêter là, ici. Est-ce que si je fais ça, ça me permettrait peut-être... Je pense que j'ai trouvé. Il va me sortir une pile. Voilà. Il me sort une pile de rochers que je peux amener ici. Voila. Donc voilà. Je peux amener des ressources ici. Pourquoi je ne peux pas amener ces ressources-là ici ? Alors lâche. Non j'ai 15 rochers ici. Ah mais non. Il faut que je l'amène ici puisque celui-ci veut des planches. Donc voilà. Et donc voilà. Je récupère des planches que je vais pouvoir poser ici et fabriquer mes choses. Voilà. Voilà. 15. Presque 15 planches. Voilà. Voilà. Et maintenant je peux fabriquer un audience hall, un mayor's office. Et forcément il va falloir que j'aille rechercher encore d'autres choses. Oui mais là ça ne va pas m'arranger si tu étais ici. Donc je vais te mettre ici. Prendre cette plateforme. On va la poser là. Ici. Et on va rebouger ceci pour le mettre ici. Donc il faut que je récupère encore des planches. Pour que je les remette à la scierie. qui va me refaire des planches. Donc j'ai dit des planches, des bûches, des ronds bas. Et la scierie me fabrique ce dont j'ai besoin pour alimenter mon atelier de la ville. Excusez-moi du silence. Donc qu'est-ce que... Ah bah il faut encore plus de... Ah bah il faut du caillou maintenant. Non. Alors qu'est-ce que j'ai construit. Donc il faut que je fasse le clock face. Et deux sièges. Donc le clock face. Il faut 20 cailloux. Et le meeting hall. Il faut que je sorte encore du rocher. Et deux fois du... Ah bah il faudrait que je sorte deux fois du bois. Quand j'aurai assez de bois. Donc je vais trouver... Il me semble quelqu'un... Voilà. Ici qui ne fait pas grand chose. Qu'on va poser dans le bois. Et ici. Et voilà. Comme ça on va récolter plus de bois. Ah bah j'ai eu assez de cailloux. On va reprendre. Encore du caillou. Ah bah il y a du bois ici. Donc on pose du bois là. On récupère le caillou. Donc oui. Je reprends. C'est effectivement un genre de RTS plutôt sympathique. Je serais tenté de dire. Puisque ça... Ça change du... Du management de je pose mon bâtiment et je le fais. Il y a plus d'étapes. Mais c'est vrai que ça reste quand même... Extrêmement semblable à... A ce type de management. Bon c'est vrai que c'est... C'est extrêmement amusant. Un moment. Après c'est vrai que peut-être que... Peut-être que je vais en amener un jusqu'à construire le château. Mais si je le fais c'est... C'est assez certain que ça ne sera pas... Ah mais il va falloir que je déplace mon bâtiment. Puisqu'il ne me plaît pas ici. Ça... Ça ne sera pas comme un Dungeon Keeper par exemple. Où... On y joue... Beaucoup. 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 C'est vrai qu'on a tendance à y jouer... Énormément. Et même une fois fini la campagne. On a tendance toujours à continuer à... A lancer les... Les skirmish. A ne plus trop savoir quoi en faire. Après mais... C'est... C'est assez vrai que celui-ci je pense que... Une ou deux fois. Et puis après c'est quand même... Pressemblable pour le moment. Je ne sais pas s'il y a un moment ou un autre... Je ne sais pas... Des ennemis, une attaque ou quelque chose comme ça qu'il pourrait rajouter mais... Et... Vu que je ne suis pas sûr qu'il soit possible de... D'avoir à aucun moment en fait de... D'armer ou autre chose. C'est pas forcément certain que... Que ça soit extrêmement intéressant de ce point de vue là. Ou... Ou si on passe notre temps... A construire... Bon c'est vrai que c'est toujours assez marrant de... De voir et de... On va faire une mer. De voir et... Hop ! Voilà donc une petite vidéo en passant qui me donne deux étoiles. Je ne sais pas à quoi correspondent les étoiles mais... Peut-être un bonus quelconque. Et donc là... C'est vrai que... Que je disais c'est... C'est quand même extraordinairement linéaire... Comme... Comme jeu où... Bah... Comme vous le voyez hein... Je... Je construis et... Et je suis. Maintenant que j'ai construit le Turn Hall, je vais construire... Le suivant qui va me permettre d'avoir... De la pierre taillée, qui va me permettre de construire le suivant et... Et ainsi de suite. Donc du coup... Ca reste... Extrêmement linéaire. Et bon c'est... C'est vrai que c'est amusant de... D'utiliser les... Les petits diefflings pour ramasser les... Les choses et... Le bois, la pierre... Je crois qu'il y a du cristal à un moment ou un autre. Voilà ici. Donc c'est un... Et puis bon... Après une fois qu'on est au cristal on a fait le... Là il y a une Digging Bar... Je suis en train de regarder rapidement mais je crois qu'avec les 3 là on a fait le... On a fait le tour des ressources et... Et voilà, là je suis d'ailleurs en train de voir les... Les bords de la carte au final puisque là... Une fois qu'on est arrivé à cet endroit là c'est plutôt fini. Donc éventuellement si un jour... Ah non il y a... Il y a du mouton aussi. Éventuellement comme je disais un jour je vais aller... J'en ferai peut-être une... Une série rapide où j'irai jusqu'à... Jusqu'au château. Là aussi il y a du mouton. Et... Et voilà enfin si ça vous intéresse n'hésitez pas à le demander. Ça c'est... C'est pas trop... Ça n'a pas l'air trop compliqué d'aller jusqu'au château. Le gameplay reste... Assez fun... Pour un moment je vous mettrai le lien... Enfin je vais vous mettre d'ailleurs le lien d'Ezura. Où le... Où le charger. S'il vous intéresse. Voilà j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et... Vous a peut-être donné envie... D'y jouer et de le découvrir. Et de construire... Un château pour ces petits kefflings. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour d'un jeu.